Monsieur le directeur de la météorologie, depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant, il y a beaucoup de Guinéens qui se plaignent de l'élévation de la chaleur, de la chaleur qui prévaut actuellement dans nos communes, voire même un peu partout dans le pays. Vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce qui explique cela ? D'ailleurs, est-ce que vous faites le constat au même titre que ces Guinéens-là ? Oui, effectivement, nous constatons une forte chaleur au niveau de la capitale guinéenne chaque jour. Ce qu'il faut retenir, ce sont les effets conjugués des changements climatiques et de la variation des conséquences des changements climatiques et de la variation des paramètres météorologiques annuels, des variations annuelles et interannuelles. Avoir. Donc, cette augmentation de la température est liée à des phénomènes d'ordre locaux, à d'autres phénomènes d'ordre régionaux et à d'autres phénomènes d'ordre mondial. C'est-à-dire, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, actuellement, nous sommes soumis à un régime de vent qu'on appelle l'Armatan. C'est un vent sec, chaud, qui quitte le nord-est et qui souffre vers le sud-ouest. Et c'est un vent qui est chaud et sec. Donc, son avancée vers le continent, c'est-à-dire vers la côte, fait une coïncidence avec les masses d'air entrant, qui ne sont pas encore très fortes, très puissantes. Et ça prouve, n'est-ce pas, une ascension. Mais cela est surtout exacerbé par des équinoxes de printemps. C'est-à-dire, la position de la Terre par rapport au Soleil. Vous savez, la Terre tourne autour d'elle-même. En 24 heures. Et elle tourne autour du Soleil en 366 jours le quart. Donc, pendant ce mouvement de révolution, c'est-à-dire tourner autour du Soleil, la Terre occupe différentes positions. À des moments donnés, ça s'incline un peu. Et si vous constatez, notre pays est proche de l'équateur. Du coup, les rayons soleils qui arrivent du Soleil et qui atteignent la surface terrestre, au niveau équatorial, ces rayons arrivent de façon plus ou moins perpendiculaire. Tandis qu'au niveau polaire, ces rayons atteignent la Terre de façon oblique. Et plus les rayons atteignent une surface de façon perpendiculaire, plus la quantité d'énergie emmagasinée est élevée. Et cette quantité d'énergie emmagasinée étant élevée, ça va réchauffer la surface de la Terre. Et quand cette surface est réchauffée, cette chaleur-là va commencer à monter. C'est comme si vous aviez mis de l'eau au feu. Et vous comprendrez que le 21 mars correspond au pic de cette position. C'est-à-dire que les rayons seront vraiment perpendiculaires dans cette journée. Du coup, on est en train d'avancer vers le 21, c'est le domaine de 21. Et c'est pourquoi actuellement nous avons cette variation de la température à ce niveau. Et ce qu'il faut ajouter en plus, c'est qu'en cours d'année, du 1er janvier au 30e décembre, nous, en tant que science spécialiste, nous observons la variation des paramètres météorologiques comme la température à tout le monde. Quand vous prenez Konakry, nous avons deux pics. La variation de la température est bimodale. Nous avons deux pics. Le premier pic est observé, c'est-à-dire la plus grande valeur qu'on observe dans l'année, c'est à deux niveaux. Il y a le mois d'avril et le mois d'octobre. Donc, nous sommes en train, c'est la valeur observée au mois d'avril, mars-avril, qui est plus élevée. Donc, nous sommes en train d'aller vers le pic, le sommet, ce qui peut dire. Une fois qu'on aura atteint le pic, la courbe va commencer à décroître. Donc, la quantité va commencer à diminuer. Le pic, ça veut dire l'excès. Le pic, l'extrême. La valeur maximale, quand la température augmente, ça va atteindre un niveau maxi avant de décroître. C'est ça le pic. Ça décroît et quand les périodes de pluie seront bas, on va avoir des températures très basses. Après, quand les pluies vont commencer à cesser, l'impérature va commencer à augmenter légèrement jusqu'à atteindre un autre pic qui sera au mois d'octobre. D'accord. C'est un peu ça. Avant d'aller vers cette période dans laquelle... Mais les années précédentes, est-ce que ça a commencé au mois de mars comme ça? Est-ce qu'il y a une particularité cette année? Quelque chose a dû ne pas marcher ou marcher, je ne sais pas trop. Mais selon beaucoup d'observateurs, au mois de mars, on ne sentait pas une telle chaleur. Est-ce que c'est exactement au mois de mars ou avril que ça a commencé? On appelle ça l'intersaisonnalité. En fait, c'est une période de chaleur qu'il faut retenir. Avril, c'est ce que je dis, le mois d'avril est le mois dans lequel on a le maximum de température. Mais l'arrivée de cette vague de chaleur précoce de cette vague de chaleur s'explique par des phénomènes que je suis en train d'expliquer. Il y a déjà un phénomène naturel qui est là, qui fait que la période de chaleur est au mois d'avril. Donc, mars étant proche d'avril, c'est bien normal qu'on avance vers cette période de mars. Alors, il y a un autre phénomène, j'ai décrit les phénomènes, mais il y a un autre phénomène qu'on appelle El Neno. C'est le phénomène planétaire. J'ai parlé des phénomènes locaux, des phénomènes régionaux. Donc, phénomène locaux, déjà, quand vous prenez le cas de Conakry, il y a l'effet de côte. Le fait que nous sommes à proximité de l'océan, l'océan est naturellement chaud. C'est pourquoi à Conakry, même s'il pleut pendant la saison des pluies, il fait toujours chaud. Le ventileau tourne, mais il fait toujours chaud dans la chambre. Parce que l'océan est chaud, naturellement, ils nous sont allongés dans l'océan. Il y a aussi la chaîne de montagne qui fait une barrière entre Conakry et l'intérêt du pays. Quand vous dépassez Koya, vous allez sentir une température. Donc, ce sont les phénomènes locaux. Les phénomènes régionaux, nous avons les vents, les aligées du nord-est qui vont souffler du nord-est vers le sud-ouest. Donc, c'est le Sahara, du Sahara vers l'Afrique du Ouest. C'est-à-dire l'Armatan. L'Armatan qui avance. En matière de phénomène planétaire, je parle d'El Nino. El Nino, c'est un phénomène planétaire qui arrive avec une fréquence de sept ans, souvent. De sept ans ? De sept ans. Donc, chaque sept ans, ça peut arriver. Ok. L'année passée, ce phénomène s'est produit depuis l'année dernière. Vous avez constaté qu'il y a eu un cyclone qui a tapé la libide, qui a fait des dégâts. Donc, voici les conséquences de ce système. On a commencé à parler de ce phénomène depuis l'année dernière. Et on avait dit que ça allait continuer jusqu'en début ou mi-2024. Et c'est ce qu'on est en train d'enregistrer. Les conséquences de l'El Nino, c'est l'augmentation de la pluviométrie, c'est l'augmentation de la température, l'élevation de la température à des endroits inhabitués, l'augmentation de la pluviométrie à des endroits ou la diminution de la pluviométrie ou de la température à des endroits. Donc, El Nino, c'est l'augmentation de la température à une certaine valeur dans l'océan Pacifique. Mais face à cette chaleur, c'est qu'il faut être écologique. C'est-à-dire, il faut reboiser les villes. C'est très important. Il faut beaucoup reboiser les villes. Même s'il fait chaud, mais celui qui est dans un endroit où il y a assez d'arbre, il ne sent pas trop de chaleur comme à Konaké. Vous savez, Konaké, c'est une ville qui se développe, qui se construit. Mais pendant la construction des routes, des bâtiments, il faut aussi penser au reboisement des bordures de route, etc. Sinon, on sera toujours confronté à ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Donc, on reçoit de la chaleur. Les routes, les maisons sont des objets réfléchissants. Donc, l'énergie qui va être reçue par cette surface va réchauffer le milieu ambiant. Et donc, la température va avoir. Si on appelle les îlots de chaleur. Donc, dans une ville, la ville doit être écologique. On doit avoir une ville écologique. Donc, il ne faut pas tenir que des routes, des bétons, des tôles. Parce que quand cela arrive, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. En termes de conseil, il faut boire suffisamment d'eau. Il faut boire suffisamment d'eau. Il faut s'adapter. Puisque déjà, le phénomène est déjà là. C'est-à-dire, c'est une conséquence au changement climatique qui est exercée par un phénomène naturel. Planétaire aussi. Donc, il faut s'adapter sur tout. C'est hyper important. Parce qu'on voit même les ventilateurs, mais il va toujours faire chaud dans la maison. Même si le ventilateur tourne, mais il fera toujours chaud. Parce que l'air dans sa globalité est déjà chaud.